Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée du 4 octobre 2022. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. Alors, pour la réunion du mardi du 4 octobre, le point 1, l'ouverture de l'Assemblée, le point 2, lecture et l'adoption de l'ordre du jour, le point 3, adoption du procès-verbal du 12 septembre, le point 4, rapport de l'inspecteur pour le mois de septembre 2022, le point 5, comité consultatif en urbanisme, donc sélection et nomination d'un nouveau membre, le point numéro 6, modification réglementaire et zonage pour deux zones, en urbanisme 3 et en urbanisme 6, le point numéro 7, projet de tour de télécommunication et implantation pour la ligne électrique, le point numéro 8, renouvellement de l'entente de protection et santé de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, renouvelable sur un terrain de trois ans, le point numéro 9, entente intermunicipale pour la gestion et entretien d'un réservoir incendie, également une entente de trois ans, renouvelable annuellement, le point numéro 10, réévaluation de la démunération des conditions du personnel de loisirs et loisirs, le point 11, contribution financière pour la graduation de sixième année, le point 12, dépôt d'une demande d'aide financière à loisirs et sports monté-révus pour le projet d'activité et parcours de fat-bike hivernal, le point 13, demande de versement de la contribution financière au CAS, le point 14, adoption du règlement sur la planète des séances du Conseil, le point 15, dépense du mois de septembre 2022 à être autorisée, le point 16, correspondance, le point 17, varia, le point 18, période de question, le point 19, fermeture ou ajoutant de l'Assemblée. Je propose de la sortie 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 Je vais le proposer, Martin. Je vais seconder, Sophie. 5. Comité consultatif à l'organisme, comité CCLU, sélection et nomination de nouveaux membres. On a eu une démission au comité. M. Frey, Moulinaro, a donné sa démission. Et puis, on a fait un processus de sélection impartial. On a fait un processus de choisir le nouveau ou la nouvelle candidate. Donc, on est heureux d'annoncer, comme nouvelle désignée au membre du CCU, Mme Manon Lachatel. Je vais le proposer, Nathalie. Je vais le proposer, après un moment. Il y avait trois personnes qui manifestaient leur intérêt. Modification réglementaire, zone l'âge, dans la zone R-A3 des journées du duplex, secteur 12e avenue, zone R-A6, secteur de la 15e avenue. C'est tout simplement pour avoir une résolution. Et puis, quand ça va être possible, on ira en consultation publique aux citoyens et citoyennes de ces secteurs-là. Je vais le proposer, Martin. Je vais le seconder, Geneviève. OK. Projet de taux de télécommunication, implantation de lignes électriques. L'implantation, il nous avait soumis un projet qu'on a refusé. Et puis, il a été décidé tantôt de mettre ça dans les limites de propriété de la municipalité. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Je propose, Jean-Claude Marlois. Je vais le seconder, Karine. On va un événement de l'entente de protection d'incendie avec Saint-Jean-sur-Richelieu, durée de 15 ans, renouvelable aux 3 ans. Ce qui va nous permettre de vérifier d'autres coûts ailleurs ou d'autres alternatives. Le coût des pompiers, des incendies à Saint-Jean, il va augmenter beaucoup, beaucoup cette année. Et puis, on va regarder peut-être avec d'autres municipalités ou quoi que ce soit. Qui propose? Je vais le proposer, Karine. Je vais le seconder, Nathalie. Je vais le seconder, Nathalie. Oui, le point 9 en parle de l'entente municipal pour la gestion et entretien du réservoir d'incendie. Donc, c'est des gestionnaires qui font l'eau potable à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont un contrat ici pour monitorer le réservoir d'incendie. Donc, également, c'est une durée de 3 ans, renouvelable annuellement. Il y a une simple majoration des tarifs, des salaires en partie de la convention collective avec la Saint-Jean. Qui propose? Je vais le proposer, Nathalie. Je vais le seconder, Sophie. Merci. Contribution financière à la réévaluation de la dénumération et conditions du personnel de la voilée et de voisine. On a reporté ça. On va rencontrer des gens, sujet d'autre. 11. Contribution financière à l'École Saint-Anne, la réévaluation de nos élèves, sixième année. Excellent. Donc, je vais proposer une cotisation de 200 $. Je vais le seconder. Parfois. OK. Appui de la demande financière, loisirs, espoir, montérégie, projet d'activité et parcours, peut-être, bac hivernal. Ils vont s'éprouvoir un tracé que les gens peuvent se promener à vélo ou autre chose cet hiver. Qui propose? Nathalie. Je vais le seconder, Karine. Merci. Demande de versement de la contribution financière au Centre d'art de Sablebois. Qui le propose? Jean-Clavelet. Je vais le seconder, Julien. Adoption du règlement sur la tenue d'une séance du conseil. On a parlé tantôt de la séance du conseil. On a décidé à partir de ce soir qu'on prendrait deux questions seulement et puis un maximum de cinq minutes par personne. Aussi, il faut faire attention quand vous parlez de la légion ou quoi que ce soit. Les séances sont enregistrées. Et puis, s'il y avait des plaintes à faire, vous les faites à l'inspecteur, vous ne les faites pas lors du séance du conseil. Est-ce que quelqu'un le propose? Je vais le proposer, Karine. Je seconde, Julien. Les taxes du mois de septembre 2022 à être autorisées. Les taxes du mois de septembre 2022 à être autorisées. Je vais le proposer, Nathalie. Je vais seconder, Martin. Les fonds ont du premier réception. Je voudrais rajouter, comme on a parlé à la séance de travail, la facture de MSF de la structure, donc le décompte progressif numéro 1, qui est montant 246 458 pour le premier décompte des travaux d'ordre. Correspondance. Pas de correspondance. Un petit point à varia. Un varia. Concernant le projet de l'école Sainte-Anne, ils veulent faire un projet pédagogique pour le compostage en milieu scolaire. Donc, c'est d'inciter les jeunes étudiants à pratiquer le compostage à la maison également. Donc, on avait convenu de fournir les équipements nécessaires pour l'école, soit un bac, un bac au lent, et 14 bacs, 14 mini-bacs pour être dans les classes et dans le gilet. Qui propose? On va essayer de faire un projet conjoint avec Composé ou Richelieu. On va essayer de contribuer de leur proposer. Je vais proposer, Sophie. OK. Qui a plu? Je la seconde, j'aime bien. Ok. Période de questions? Mon Tévenu, je fais l'asphalte à l'hiver. La date émile, c'est le 31 octobre. Oui, 31 octobre. On commence au jour du juge. Parce que les gens, ils font l'asphalte. C'est le moyen de me dire qu'une affaire n'accepte pas ça. Tachez les trous pour l'hiver et vous ferez l'espace très bien. C'est ça qui est dit. Parce que là, ils n'auront pas fini plus en même temps. Ils ont commencé aujourd'hui. La cause de pavage, première cause, devrait être faite pour vendredi, en début de semaine, pour le reste. Ça va aller assez vite. Comme je vous dis, dans le devis, il y a quand même des conditions qui sont prescrites aux intermédiaires. On engage aussi quelqu'un qui s'occupe de faire la surveillance des travaux pour s'assurer que ça rencontre les plans et les devis. Puis c'est la date limite aussi. Ça peut être bien avant aussi. Moi, je vais donner la date limite. Si ce n'est pas ça, je te le décoré. Tu parles avec un papier et 20 crayons. Ça n'a pas d'allure. C'est qu'on paie, puis on paie, puis on paie. Encore 20 clubs de cochons. On n'en veut pas, même si c'est pas la ronde. Même que j'ai trahi 25 ans. Il y a une autre question. Il y a une autre affaire. Il y a des subventions pour les clercs, quand vous engagez les autres. Le gouvernement d'ordre. Pas tout le temps, mais les fonds de l'autre. Quelles sont les autres, vous autres? Vous n'avez pas pris les chemins? Acheter des équipements, puis demander à ceux qui ne travaillent pas l'hiver, qui sont interdits pendant le contrat du mois de novembre et au mois de mars. On n'est pas vraiment équipés pour ça pour l'instant. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a 10 ans de billard. Comment ça? Il ne faut pas faire ça. On va lui arrêter, si tu veux. On ne fait rien, tu veux. C'est mieux que le jour au mars. On passe en l'autre. T'as-tu des questions? Oui, le numéro 7, la cour à Saint-Louis, exactement. C'est un grand Saint-Louis, aux limites de Saint-Louis. Aux limites de Saint-Louis ou c'est bien? Oui, oui. C'est dans le boisier, dans le fond Saint-Louis. OK. Ah oui, le boisier qui est à l'ouest. Il faut aller vers la rivière. Dans la rivière, oui, c'est en vie. C'est en vie. Oui. Là, on parlait uniquement du positionnement de la ligne électrique. Ils voulaient le mettre à l'intérieur, dans le talus intérieur de la rue. On a décidé que ce serait mieux de le mettre à l'emplacement habituel, à la limite de l'entrée. OK. Alors, avant de terminer, je voudrais féliciter ma nouvelle. Le numéro 8, c'est ça pour les incendies. Duré 15 ans et à partir de 3 ans, la municipalité a une nouvelle de contrat? Oui. OK. Saint-Jean, est-tu arrivé, puis il faut en voir, on t'a fait 15 ans maintenant? Il faut en voir, il faut en voir, si ça c'est 15 ans? Il faut en voir, si on renouvelle ou non. C'est ça. Nous autres, on peut donner la vie de résiduation qu'on ne veut plus faire avec la série. OK. Les autres ne peuvent pas nous l'enlever. OK. Vous savez, le mois passé, je ne me trompe pas, on avait parlé un peu, mais je pense qu'eux autres, c'était 15 ans, puis renouvelable aux 5 ans. Nous, on avait dit, bien, on aimerait mieux que ce soit 3 ans, puis entre-temps, on a le droit d'aller voir d'autres municipalités, voir d'un si on serait assuré aussi. OK. Parce que c'est beau faire affaire puis payer moins, mais ici, on ne veut pas non plus que nos citoyens aient pas de service. À un moment donné, c'est une question d'évaluer ça. Il n'y a aucune pénalité, admettons, si on décide au bout de 3 ans, de s'en aller de Saint-Jean, que Saint-Jean n'a pas de pénalité à Saint-Jean. Non. C'est un contraire. On l'a pour 15 ans officiel. L'entente avec 15 ans, c'est renouvelable aux 3 ans. OK. On l'a pour ça. On a juste le numéro de nous. Le projet, ça va situer où, ça, pour les baissiers, les compagnons? Ben, c'est un projet qui est... C'est un projet qui est... C'est un projet qui est déterminé. Comme je dis, c'est un projet du comité rural, plusieurs municipalités, donc 4-5. OK. Puis, ils veulent faire tout ça. Probablement, on veut joindre ça au carnaval qu'on va faire cet hiver. Donc, probablement, un parcours ici, à l'intérieur, un village, puis on va aller peut-être relié au quai Ragnard, quelque chose comme ça. Puis, l'activité va faire le tour un peu en rotation dans les autres municipalités également. Ça, c'est pas une activité qu'on va avoir tout le temps, là, à des moments spécifiques, là, dans l'hiver. c'est pas une question, c'est pas une question, une question, on teste vers toi, un petit rappel, je rappelle. Comment ça a été cette année, aller au chelieu? Euh, ça voudrait pas. 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 T'entends-tu parler d'un jour dans les gamètes, je pense, ils en ont parlé. Ça va. Ils ont eu des problèmes de personnel et gamètes, aussi, là. Ouais, OK. Comme le taxi boat, c'est sûr qu'il n'a pas tout fait, les... Comment tu sais, les... Ben, les circuits et les... Ouais, les circuits, OK. Je pense que tout va tomber pas mal à l'eau. Tout va tomber pas mal à l'eau. OK. Allô. Allô, allô. OK. Allô, allô. Ça va pas aller au Michelieux, ça va être... Allô, ça va pas. Ben, allô, Michelieux et les autres municipalités s'avoir assisté, là. Donc, c'est la route de Chantelin qui s'est retirée du projet, donc, celui qui opérait les bateaux électriques puis les vélos électriques. Là, on va falloir qu'il trouve quelqu'un, un autre... un autre promoteur ou un autre opérateur pour ça. Ben, la Tyrolienne, qu'on parlait, là. Oui, oui. Oui, oui. C'est vrai, là. OK. Bon. En même temps, vous avez profité de l'occasion, suite aux élections d'hier, de Mme Beaulande de la CAQ qui a été élue. Ça va être notre députée dans l'université. Félicitations, madame. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Un voisin, là. Il n'a plus pas drôle, lui, là. Oui. Vous n'aurez plus d'autres. J'aurais plus d'autres. J'aurais plus d'autres. J'aurais plus d'autres. Je ne sais pas qu'on doit faire des élections. Il y en a une, en tout cas, hier, à la fin de la barre. Donc, on va dire à la barre. OK. C'est beau. Il y a des questions. Femmesure et un journaux de l'Assemblée. Je propose à faire M. Green. Deux secondes. Voilà. Ceci, matin, la séance du Conseil du 4 octobre 2022. Merci beaucoup. Merci. Je l'ai vu avec Mme Boclant, Mme Peintalmillard. Est-ce que vous avez discuté un peu avec ça? Non? Vous avez beaucoup congelé? Mais, Mme. Oui, oui. Ne l'ai pas. J'ai pas vu. Mais, c'est bravo. Non, tu sais. Mais, elle n'avait pas sautée. Elle s'appelle ma mère. Telle-mande, aussi, fiosante, oui.